Castex va prendre la parole ce soir à 18h. Le Premier ministre devrait appeler à nouveau à la responsabilité des Français et apporter des détails sur la stratégie vaccinale après l'autorisation de mise sur le marché du troisième vaccin AstraZeneca. En attendant, le nombre de malades à l'hôpital ne varie pas. Près de 28 000 personnes toujours hospitalisées, dont plus de 3 200 en réanimation. Dans les unités Covid, la tension reste très importante. Il y a aussi de fortes disparités entre les territoires. Un phénomène qui touche aussi bien le sud que le nord du pays. Reportage auprès des soignants dans l'Essonne et à Toulon d'Alfred Orange avec les équipes de BFM TV. Avec 3 admissions par jour en moyenne depuis des semaines, l'hôpital Saint-Mus de Toulon a été contraint de pousser les murs. On a récupéré un service de soins intensifs de cardiologie où on a 12 patients. Autour du docteur Jean-Michel Arnal, médecin réanimateur, c'est la mobilisation générale. On a dû recruter 45 infirmiers supplémentaires pour faire tourner ces nouveaux lits. Un service de réanimation rempli à 90% avec des patients qui vont de 22 à 79 ans. Et l'éclaircie est encore loin. Dans l'Essonne, par exemple, Ludivine Chalumeau, médecin réanimatrice, tient les comptes de sa clinique privée. On a 10 patients Covid sur 15 lits. On est sur ce ratio, en gros, depuis facile octobre. Et c'est quasi incompressible. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à sortir des patients dans d'autres unités ou d'autres établissements, on est sollicité pour en accueillir. Et à chaque fois en première ligne, les infirmières sont là. Elles sont 12 dans ce service, toutes éreintées par cette surcharge de travail. Céline est infirmière réanimatrice. Clairement, on arrive au bout de course. On est beaucoup moins la tête dans le guidon. On n'en voit pas la fin. Ça devient difficile. Hier soir, près de 28 000 patients atteints du Covid-19 étaient encore hospitalisés en France. On est plus! – Sous-titrage FR 2021